Salut les potes et tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, il y a pas mal de choses à dire, avec notamment du mercato et une officialisation. Aussi, pourquoi pas des rumeurs d'entraîneurs de l'Olympique lyonnais si Peter Voss devrait partir cet été. On finira aussi par le groupe de l'équipe de France pour le Mondial, donc on a hérité d'un tirage plutôt clément. On répondra aussi à la question, est-ce que Lyon peut-il toujours jouer l'Europe ? Une grosse blessure d'un tolier aussi pour finir. Du coup, c'est parti les gars pour la vidéo. Pour la vidéo, on va commencer avec le mercato, on va commencer avec la rumeur. C'est un de nos adversaires d'ici jeudi prochain, c'est un joueur de West Ham, les gars. C'est Issa Diop, le défenseur central, pourrait donc rejoindre l'Olympique lyonnais. Un bon petit joueur de première ligue, il pourrait donc rejoindre notre club. Ça ferait pallier le futur départ de Jason Denayer, qui je pense est presque, c'est hâté quasiment. Surtout aussi qu'il y a des blessures, notamment de Diomondé, de Boateng qui n'arrive pas à réintégrer petit à petit le groupe. Du coup, ça fait beaucoup d'absents en défense centrale, du coup on doit mettre un milieu de terrain en défense. Mais bon, on verra tout à l'heure qu'il devra peut-être jouer en 6, plutôt que les défenseurs centrales d'ici les prochains matchs. On y reviendra. Donc je serais vraiment pas contre l'arrivée d'un défenseur central et surtout de Issa Diop du côté de l'Olympique lyonnais. De toute façon, cet été, il faudra vraiment recruter un défenseur central, parce que là, ça commence à être catastrophique. Tous nos joueurs sont blessés en défense, ou alors ils sont écartés du groupe, je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais en tout cas, on a vraiment besoin de ce joueur. Du coup, voilà pour cette petite info. On va passer à l'officialisation. Les gars, c'est officiel, un joueur du Shakhtar Donetsk, oui, vous commencez à venir voir qui c'est, un joueur qui est élié droit, un bon petit joueur aussi qui est brésilien. Et oui, vous croyez que c'est David Neres, mais non, ce n'est pas lui, c'est le jeune joueur du Shakhtar Tété. C'est aussi un brésilien, il est aussi élié droit, il a 22 ans, il joue au Shakhtar, donc il rejoint l'Olympique lyonnais sous la forme d'un prêt, mais Lyon aimerait le conserver. Clodio Cacchapa a dit que c'était un bon petit joueur, il s'appelle Mateus Tété. Du coup, surtout que Clodio Cacchapa, quand il était entraîneur des jeunes au Brésil, il a vu évoluer Tété dans les sélections de jeunes, du coup, il a pu voir ce qu'il valait. Et donc, il va être élié droit pour remplacer Romain Fèvre, qui sait même prendre sa place de titulaire, ou alors de donner un coup de main de l'autre côté. On verra comment ça marche du côté de l'Olympique lyonnais. Super officialisation, donc c'est un bon petit jeune. On va voir s'il arrive à s'inscrire à l'Olympique lyonnais. J'aurais préféré David Neres, mais bon, c'est déjà pas mal Tété. On verra ce que ça donne d'ici les prochains mois pour David Neres. Du coup, voilà pour cette petite officialisation. Les gars, on est content, un nouveau joueur à Lyon. On lui souhaite la bienvenue et bonne chance pour la suite. Surtout qu'il va être inscrit sur la liste de la Ligue Europa, donc avec l'Olympique lyonnais. Il pourrait donc jouer contre West Ham jeudi prochain. Voilà pour cette petite info, cette petite officialisation. Maintenant, on va parler d'une nouvelle loi dans le foot que la LFP a tranchée, ou non, que la Chifa a tranchée. Ouais, c'est la Chifa, je crois. Du coup, maintenant, c'est officiel. Un club de football professionnel par saison peut plus prêter que 8 joueurs maximum et se faire prêter que 8 joueurs maximum. Donc, pour l'année prochaine, ça rentrera en vigueur. Donc, sur la saison 2022-2023, ce sera donc 8 joueurs. Ensuite, la saison 2023-2024, ce sera 7 joueurs. Et 2024-2025, ce sera 6 joueurs maximum. Et ça restera à 6 joueurs pour les saisons qui suivront. Donc, Lyon pourra, par exemple, se faire prêter que 8 joueurs et en prêter que 8. Notamment chez les jeunes pour pouvoir faire plus jouer les jeunes. C'est un peu le but de cette règle de la FIFA. Du coup, voilà pour cette petite nouvelle loi. Est-ce que vous êtes content ou non ? Vous pouvez préciser en commentaire. Du coup, voilà pour cette petite info-là. Du coup, on va passer à la suite. Donc, c'est malheureusement Maxence Cacrèl qui s'est blessé avec un entraînement de la France Espoir. Il s'est gravement blessé aux genoux. Il va être absent pendant un mois. Notre joueur, c'est pas un poisson d'avril, les gars. Notre taulier de l'équipe, le milieu de terrain, il est absent un mois. Il s'est fait opérer avec succès il y a 20h. Du coup, ça s'est bien passé. Et on espère qu'il va reprendre vite le terrain. Malheureusement, notre meilleur joueur de l'équipe, Maxence Cacrèl, va louper les deux modes face à West Ham. C'est maintenant officiel. Et on a le somme, les gars. Du coup, voilà pour cette petite information. On est dégoûté. Notre meilleur joueur ne pourra pas jouer la Ligue Europa. On espère le revoir au plus vite sur les terrains pour aider les joueurs. Enfin, pour aider l'équipe tout simplement. Et pouvoir s'inscrire dans le championnat. Et pouvoir jouer la Ligue Europa ou la Conférence League l'année prochaine. Parce que la Ligue des Champions, on n'y croit plus trop. Il y a quatre équipes qui disputent encore la place pour jouer la Ligue des Champions. Donc il y a le PSG, c'est sûr. Il y a Marseille, on le sait. Nice et Rennes. Et Lyon est vraiment un dixième. Donc la Ligue des Champions, c'est foutu. On espère au moins qu'on va prendre un ticket pour une Coupe d'Europe d'ici les prochaines années. Voilà pour cette petite info, les gars. On va passer à la dernière info globale. C'est donc nos supporters qui commencent à vraiment s'énerver contre le club. Donc les deux principaux groupes de supporters de l'Olympique l'année. Les Bad Guns, les BG87 et Lyon 1950. Donc le Virage Nord et le Virage Sud. Ont décidé de se réunir aujourd'hui avant le match contre Angers. Sur une place de long. Donc une place à la sortie du tramway, je ne sais plus laquelle exactement. Pour critiquer l'Olympique l'année. Ils ont bien dit, il faut critiquer pacifiquement. Donc normalement ça ne partira pas en couille. En tout cas bref, ils veulent critiquer la situation de l'Olympique l'année. Et la gestion de Jean-Michel Aulas. Ils veulent aussi avoir des réponses vis-à-vis de Juninho. Qui est donc parti en fin d'année dernière. Parce que son départ était assez flou. On n'a pas eu beaucoup d'explications. Et donc après, ils se rendront tous au match contre Angers. Et n'animeront pas la première mi-temps de ce match. Donc ne vous attendez pas à de l'animation au début du match. Peut-être un petit peu plus en deuxième mi-temps. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup. Donc les Lyonnais ne vont pas être bien accueillis chez eux. Donc pour le match contre Angers, peut-être même une bande reloue de critiquants. L'Olympique l'année, Jean-Michel Aulas et ses communications hasardeuses. Ou encore la direction et même le plan sportif. Parce que c'est la catastrophe aussi. Du coup, voilà pour cette petite info. Je suis d'accord avec les bad guns. Lyon, c'est vraiment pas ouf en ce moment. Les gars, même à l'administration. Donc on le sait, Jean-Michel Aulas et ses fameuses communications. Qui sont de moins en moins bonnes. Même si on n'oublie pas tout ce qu'il a fait pour le club. Il y a aussi sportivement, les gars. Sportivement, on ne sait pas où ce qui se passe. Donc frérot, on est dixième du championnat. Alors que Lyon, c'est le deuxième budget de France. On devrait être à la deuxième place du championnat. On est dixième, ça ne va vraiment pas. Ça fait des saisons et des saisons qu'on n'a pas vu ça. Du coup, voilà pour ça. On ne va pas s'attarder trop sur le sujet. On va finir avec la question qu'on va répondre, celle de la semaine dernière. La question c'est, est-ce que Lyon peut jouer l'Europe l'année prochaine ? Donc j'ai déjà répondu qu'à la Ligue des Champions, ça ne va pas être possible. Avec la blessure de Cacré, ça va être compliqué aussi de jouer une grosse place. Donc après tout, il ne nous reste pas beaucoup de grosses équipes à jouer. Ce ne sera majoritairement que des petites équipes. Il y aura Marseille encore à jouer. Après, ce sera bon, je crois que c'est... Et Strasbourg aussi, qui marche pas mal en ce moment. On finira aussi par une autre info après, que j'ai oublié. Mais ça, on y reviendra. Du coup, je pense que l'Olympique l'année ne va pas pouvoir jouer de très grosses championnats d'Europe. Enfin, de Coupes d'Europe. Je ne pense pas que Lyon pourra jouer la Ligue d'Europa non plus. Du moins, ça va être vraiment compliqué. Surtout qu'à créer les blessés. Et qu'on va se porter, moi, c'est pas ouf. Il faudrait vraiment faire une série incroyable et gagner tous nos matchs. Donc je pense que Lyon peut toujours jouer la Conférence Ligue. Mais pour la Ligue d'Europa, ça commence à être compliqué. On verra ce que ça donne d'ici les prochains matchs. Et la Ligue des Champions, c'est mort. Vous pouvez réagir à cette question au commentaire. On ne va pas s'éterniser trop longtemps. Parce qu'on sait que c'est compliqué en ce moment, sportivement. Mais on espère qu'on va jouer quand même une Coupe d'Europe l'année prochaine. On va finir avec une petite information. C'est au cas où Peter Boss devrait quitter l'Olympique l'Olympique l'Ontario CTT. Beaucoup de sources indiquent que ça va être le cas. Que Peter Boss ne va pas rester. Du coup, Lyon pense déjà à ses futurs entraîneurs. Il y en a mis deux dans la shortlist. On sait qu'il y a Laurent Blanc, toujours depuis quelques années déjà. Mais de nouveaux prétendants au poste d'entraîneur Lyon est là. Le premier, c'est Julien Stéphan, l'entraîneur de Strasbourg. Qui fait une saison incroyable avec le club alsacien. Il y a pas mal de beaux sujets qu'il traite là-bas. À Strasbourg, il fait très bien jouer ses jeunes. Très bien jouer ses joueurs, même plus âgés. Et il joue dans un système assez bon. Julien Stéphan, c'est vraiment un bon entraîneur. Donc, si il est sur l'Olympique l'année, ça ne me dérange pas. Même si pour moi, Peter Boss, on devrait garder une saison de plus. Il faudrait lui donner les moyens. Moi, j'ai envie qu'il reste. Mais Julien Stéphan, ça serait un bon euro de secours. Et le deuxième, les gars, c'est l'ancien entraîneur du Bayern. L'ancien entraîneur de l'ES Monaco, les gars, c'est Niko Kovac. Il pourrait rejoindre l'Olympique l'année si Peter Boss devrait partir. Il est en tout cas sur la shortlist. Mais bon, j'espère vraiment que Peter Boss va rester une saison de plus. Et que Lyon va lui donner les moyens. Voilà pour cette petite info. On finit avec le groupe de la France en Coupe du Monde. Qui se jouera au Qatar en fin d'année. Lyon a hérité de plusieurs petites équipes. Le Danemark. C'est une petite équipe qu'on connaît quand même. Qu'on a joué en 2018 en pool de la Coupe du Monde. En 98 en 2000 aussi. Et on va les jouer encore deux fois avant la Coupe du Monde. En Nation League au mois de juin et au mois de septembre. Il y a aussi soit le Pérou, soit l'Australie. Soit les Emirats Arabes Unis qu'on peut jouer. Ça dépendra du barrage intercontinental de la FIFA. Donc ça, c'est pas mal aussi. Le Pérou et l'Australie qu'on a joué aussi dans notre phase de groupe 2018. Si je ne dis pas de bêtises, l'Australie c'est sûr. Le Pérou, je ne sais plus trop. Mais il me semble que c'était eux. Donc on espère que ce sera une de ces deux équipes qu'on connaît. Après, les Emirats Arabes Unis, je ne sais pas trop ce que ça donne. Donc pourquoi pas le dévoire dans notre pool aussi. Et la troisième équipe, les gars, c'est la Tunisie qu'on a hérité d'eux dans le groupe de la Coupe du Monde. Belle équipe aussi africaine que j'aime bien voir jouer. Une belle équipe. On verra ce que ça donne. Mais la France est favorite. Et elle est tirée d'un tirage plutôt clément. Donc peut-être, mais c'est même sûr, on devrait se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. Donc d'ici la fin de l'année. Donc normalement, ça devrait être assez simple. Du coup, voilà pour cette petite info. Donc on va poser la question qu'on répondra la semaine prochaine. Vous commencez à être habitués. La question, ce sera comment l'équipe va jouer sans Maxence Cacré ? Qui va le remplacer en tant que 6 ? Est-ce qu'on va garder le même format de jeu ? Surtout pour le match contre West Ham. On y reviendra donc la semaine prochaine. Du coup, voilà pour la vidéo, les gars. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501